Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Écoute, ça va très très bien, t'allais faire quoi avec ton doigt là ? Ah ouais, je vais montrer le ciel comme ça Le ciel, il est beau ! Hey ! C'est la limite, le ciel Ok, on se retrouve pour quoi aujourd'hui ? On se retrouve pour le petit événement, encore une fois, Event 2020, Standard 2020 Ça marche bien en ce moment l'événement C'est cool, voilà, en fait, ceux qui n'ont pas de but à rester top 1000 en ladder Tout le monde joue sur ce format-là, sur cet événement-là Quel plaisir ! Vous l'avez déjà vu dans la vidéo où on joue Bantrand d'ailleurs On explique, il y a plus d'intérêt, on va dire, à finir votre passe À grinder les récompenses pour préparer le Feldrain Que grinder le ladder si vous n'avez pas espoir d'être top 1000 mythique Donc voilà, on vous encourage vivement à faire cet événement-là si vous pouvez Et puis le format et le méta est plus intéressant C'est sur tout ça, il faut le rappeler Moi qui ne joue pas en événement habituellement Je retrouve du plaisir de jeu dans ce méta-là Ça, quel plaisir ! Ça, quel plaisir ! Comme disent les jeunes Que dans le méta actuel, bon, voilà, on est au courant Les gens savent Compliqué Et on a une petite déclisse que vous avez pu me voir jouer en stream Que j'ai modifiée pour qu'elle soit rotation-proof Bon, il n'y avait que deux cartes, je crois, qui ne passaient pas la rotation Donc c'était assez simple de l'adapter On est dans un méta plus permissif, donc c'est beaucoup plus sympa Et en vrai, je pense que c'est une meilleure version en rotation-proof qu'en version non-rotation-proof Parce que la différence majeure, c'est le sac sans fond qui a été interverti par rapport à la carte au trésor Et je trouve que finalement, piocher dans ce deck, c'est mieux qu'un scry Puisque justement, il y a peu de moteurs de pioche Et que les trésors générés par la carte au trésor arrivent trop tard la plupart du temps Voilà, avant de passer à la decklist N'hésitez pas à venir nous soutenir sur Utip Si vous souhaitez nous soutenir 30 secondes de votre temps, c'est complètement gratuit Et nous, ça nous rémunère un petit peu Et à terme, on espère pouvoir en vivre Merci beaucoup à tous ceux qui y pensent Merci beaucoup Et merci également à MagicBazaar pour le sponsoring de la chaîne Qui vous donne accès au code VALLEYPL2019 dans la description Sur la boutique MagicBazaar Afin d'avoir un booster à partir de 10€ de commande Ou 3 boosters offerts à partir de 50€ de commande D'ailleurs, Fredport est offert à partir de 50€ maintenant Donc ça, c'est plutôt sympa Est-ce que c'est lié à l'annonce de VALLEYPL ? Franchement, je ne pense pas Je ne sais pas, mais ça tombe le même jour, donc ça fait plaisir Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour Vous pouvez acheter n'importe quoi Le code marchera, même sur les précommandes Même sur les Legos, même sur tout Ça tombe bien, il y a Eldraine qui arrive N'hésitez pas Est-ce qu'ouvrir un petit display pour la drafter avec les copains Ça ne vaudrait pas le coup ? Ça fait plaisir quand même On peut s'interroger En tout cas, on peut au moins se poser la question Donc voilà, merci beaucoup Merci à tous ceux qui vont sur YouTube Et puis merci à tous ceux aussi qui utilisent le code Mais c'est davantage pour vous, les boosters Donc j'espère que ça vous fera plaisir Passons maintenant à la decklist Qu'est-ce que c'est ? Donc facile, Tribal Chandra Vous le voyez là Donc deck midrange, gérer le début de partie avec des Antibeth et Chandra 3 Et générer de la value pour jusqu'à trouver Chandra 6 ou Sarkhan Assez simple comme gameplay On a le régulateur de Chandra qui est la carte maîtresse du deck Puisqu'elle permet pour un mana, un color Enfin, de n'importe quelle couleur De copier une capacité d'un Plains Walker quand on l'active D'un Plains Walker Chandra Et elle permet aussi, si on paye un et qu'on l'engage De défausser une carte de montagne ou une carte rouge Donc n'importe quelle carte dans ce deck Sauf le sac sans fond et les 5 lans d'un color Afin de piocher une carte Donc c'est très bien, c'est ce dont manque le pack En fait, s'il n'y avait pas ça Donc ça fait vraiment 2 en 1, c'est super Les Chandra qu'on joue Donc la Chandra A3 Qui va permettre de buffer les autres Chandra De mettre la pression Ou bien de rejouer des cartes comme l'Etreinte de lave Le Triomphe de Chandra Et le balayage de flammes aussi Qui peut être rejoué avec Donc très sympa Et le choc, pardon J'ai failli l'oublier La Chandra A4 qui permet Même si les gens disent Oh, elle est nulle Chandra Pyromanciandovis Elle a un intérêt avec le régulateur Franchement, avec le régulateur déjà Elle est très cool Mais même toute seule Plus 1 pour buffer les élémentaux Donc 2 Chandra ou le chat de braise Ça met la pression Moins 1 pour faire 2 mana Ça veut dire que si vous la jouez tour 3 Grâce au chat Tour 4, vous faites Chandra A6 Donc très bien Et le moins 2 pour mettre 2 à une cible Ça permet avec le régulateur De mettre potentiellement 4 Ou sinon de finir un plein zoker De mettre des points directement face De gérer des créatures C'est vraiment très versatile comme carte Moi je la trouve très très forte dans le pack Alors que je la sous-estimais moi Pour moi, son intérêt C'est surtout de se curver Après Chandra A3 Et donc du coup D'avoir vraiment une curve Parce que pour moi C'est plus un deck super friend Qu'un deck mid-range Mais en fait Tu as une curve de mid-range Grâce justement A ces Chandra A3 A ces Chandra A4 Et enchaîner la Chandra A3 Et la Chandra A4 Avec le régulateur tour 2 Donc du coup Vous avez curvé votre deck Et là vous avez vraiment Un effet buff Si je puis dire Ah c'est fort Surtout quand vous allez utiliser Le régulateur avec ça Vous allez mettre 4 tokens Et qui auront plus de plus zéro Ou inversement 2 tokens qui auront plus de plus zéro Donc c'est toujours Très sympathique Il y a un vrai intérêt Et tu peux payer même Plusieurs fois le régulateur Pour avoir 4 tokens Qui auront plus de plus de plus zéro Oui en plus Si on veut Si vous avez du mana Au tour 6 Vous pouvez trouver des létales farfelues Même au tour 5 Au tour 5 pardon Effectivement Voir au tour 4 Bref Chandra Chandra pardon Artisan du feu Ben plein de docker Chandra Donc c'est cool Qui permet de faire de la value Encore une fois On a vraiment envie De pas juste poser un plein de docker Il est mort ah merde Ben maintenant il faut top deck Non on a plein de trucs Pour aller les chercher Très sympa Avec le régulateur également Ça permet donc plus 1 De mettre Enfin de révéler 2 cartes du dessus C'est comme si vous piochiez 2 Donc c'est très très sympa On en a mis que 2 Parce qu'on a beaucoup plus envie De curver celle-ci Après la Chandra 3 notamment Ou alors pour aller chercher Chandra 6 Alors que celle-là Au tour 4 Elle ne fait pas grand chose Puisque vous allez faire plus 1 Rien La plupart du temps Donc c'est pour ça Qu'on en joue moins Même si à terme Elle est plus forte Que sa collègue Mais pas dans ce deck Riennement répétitif J'en ai mis 1 Parce que c'est rigolo C'est pour tester quoi Voilà Je pense pas à la puissance Compétitive de la carte Pour le coup Non Mais la puissance De belle magie Et de fun Dans cette vidéo Voilà on espère Que le rayonnement répétitif Fera le table Ça fait des bons tricks honnêtement Et il me faudrait Un sort de dégâts directs Peut-être plus fort que Choc Pour en profiter encore plus Mais franchement Ça fait des bons tricks Sarkhan Parce que Pour plus 1 On transforme plus De Plains Walker En dragon 4x4 Donc dans ce deck C'est souvent létal Et pour moins 3 On fait un dragon Ça reste quand même Très très ok Et la Chandra 6 Qui est là Pour vraiment tout casser Et elle est très costaud en plus Et de quelle carte Je vais pas parler Le chat Qui permet de ramper Dans les Chandra Le balayage de flammes En moins de saut Pour éviter de se faire déborder Et Train de lave Triomphe de Chandra Qui sont là Pour gérer les bêtes C'est vraiment bien De pouvoir jouer Triomphe de Chandra Dans ce deck là C'est un upgrade Parce qu'en soi On va dire Que c'est plutôt Une mauvaise carte Qui n'est jamais jouée Mais là Avec le potentiel De Chandra Que t'as dans ce deck C'est à dire 8 et 10 13 T'as quand même 13 Chandra Donc du coup Par contre La version de ce spell Avec une Chandra sur table C'est un excellent spell Vraiment un excellent spell C'est une des cibles Privilégiées Du moins 2 De votre Chandra à 3 Par exemple Exactement Donc vraiment intéressant Ce triomphe de Chandra Dans ce deck là Les petits chocs Qui sont toujours Très intéressants Même si dans le format Actuellement Il n'y a pas d'elves Donc moins intéressant Pour le tour 1 Mais ça reste quand même Bien d'avoir une interaction 1 Et le sac sans fond Qui permet D'apporter un bonheur de pioche Et en plus Qui combotte avec le régulateur Parce que ce que vous défaussez Avec le régulateur Vous le récupérez Si vous avez un sac sans fond Sur la table En payant 4 Donc c'est cool Les petits dents d'utilitaires Ça parce que proliférer C'est bien Quand vous avez plein de planes walkers Ça ça apporte Deux créatures supplémentaires Et ça c'est un moyen De gérer Les enchantements Ou planes walkers Que vous avez beaucoup de mal à gérer J'ai fait le tour On va partir maintenant En game Ouais Hop là Donc il faut que je switch Paf J'avais fait des modifs Oui Allez on a rajouté Les petits chocs Ah oui ça va C'est ces modifs là Ok Sauvegarder et quitter Et on passe Là dessus Et c'est parti On va essayer De rosser l'event Est-ce que tu peux rappeler Un petit peu J'ai fait une défaite Quel est cet événement Alors cet événement Ça permet en fait Vous pouvez le faire à l'infini Jusqu'au 26 septembre A chaque fois A chaque fois Vous faites 2 victoires d'affilée Vous gagnez 200 points d'exp Pour votre mastery pass Donc c'est un moyen En fait De le compléter Assez facilement Si vous avez Du temps de jeu Et surtout Des decks Qui le permettent On est parti On vous en a présenté un Il y a 2 jours Et vous avez celui-ci Donc du coup Voilà en plus Si vous fouillez un petit peu Les internets Il y a pas mal d'autres streamers Qui proposent tous leurs versions Il y a des articles aussi Sur channel fireball Qui proposent plein de decks Si vous avez envie De compléter cet événement Vous allez trouver Chaussures à votre pied Ne vous inquiétez pas En tout cas Au moins atteindre le niveau 80 Pour avoir le magnifique Chaillet Ça peut déjà être Déjà être fort sympathique Ne craftez pas ce deck Pour faire cet événement Là on va rigoler Oui Là c'est un Il peut gagner clairement Mais c'est pas Le meilleur Il peut perdre clairement Il peut perdre Par contre si vous avez déjà les cartes Si vous en manque une ou deux Franchement faites vous plaisir Si vous voulez jouer un deck Chandra C'est attendu depuis très très longtemps Il faut un méta comme ça Dans le standard actuel Ça aurait été impossible Ok Lui il est assez véhément Quand même je trouve Ton adversaire Collecteur de pot comme ça Tour 1 ça annonce Pas du bon Là il te fait le 3-2 De Magic 2020 Et t'as de la chance Il l'a pas fait Ok Là avantage Bonne sortie Ça on va On perd le chat de bray Si j'ai besoin de le faire Parce que comme il a pas fait De tour 2 Je préfère me dire Que je vais pouvoir faire Peut-être une Chandra pour 3 Enfin au tour 3 Hydrovorace Ok Qui est une 2-3 Qui ne buff pas le collecteur de pot Du coup Puisque le marqueur arrive après Là on peut faire Chandra Moins 2 Tuer le collecteur de pot Ce qui est pas mal Ça vaut le coup Enfin largement Pas mal de play à faire C'est pas mal Parce qu'en plus du coup Elle reste encore vivante Ouais Elle se fait pas tuer Par l'hydrovorace Et si t'enchaînes encore Avec la Chandra A4 Derrière Elle se fait tuer Parce qu'il a trouvé la Vivienne Mais il a bien joué Pas mal Plus 1 On va avoir une 3-4 Du coup ouais Si t'avais la Chandra A4 Tu te retrouves avec 2 Chandra sur le board Ils pouvaient en gérer qu'une seule C'était intéressant Ouais Du coup il vient un petit peu D'outplay Il a mis 2 marqueurs Il vient un petit peu De nous outplay quelque part Ah c'est répartissé C'est pas Ah c'est dommage C'est très dommage Puisqu'elle vient de passer 4-5 Qui du coup Nous vous empêche un petit peu T'es obligé de Chandra plus 1 Et de répartir les 4 dégâts Sur la Vivienne Qui la tuera si jamais Il veut tuer ta Chandra Ouais C'est quand même pas mal Dans un sens Ok Vu que ça le piète Et qu'elle va avoir 2 marqueurs Ca sert quasiment à rien De faire ça Non c'est super Parce que s'il veut venir Tuer ta Chandra Il perd sa Vivienne On va dire que l'échange Est équivalent Un petit peu comme Dans Full Metal Alchemist Ouais On a vu que les échanges N'étaient pas toujours équivalents Dans Full Metal Parce qu'ils se permettent De tricher un petit peu Quelque part Bah ouais J'ai la Vivienne C'est bien d'avoir une bête Qui a plus d'endurance Que de force Tu peux pas la gérer Avec C'est vraiment très désagréable Avec Chandra Ok Ouais Plutôt le baston de card Ok Bah là C'est donné Si tu la joues Ca va à rien Ouais malheureusement En fait je me disais Est-ce que ça vaut le coup Que je lui donne Parce que j'ai connu 6 points de vie Je lui mets 4 Non Et je crois que C'est quand même pas assez bien Non non Faut pas la donner je pense Parce que là Si je mets 2 avec ça Je mets 6 Donc il me manque encore 1 Tu peux pas activer juste Circonscription Et mettre 5 points Euh Si Ça a l'air d'être Le meilleur play ici Ouais parce que Là en fait Bah c'est juste la donnée C'est vraiment trop chiant Allez on est parti Voilà là Je pense que c'est ton C'est ton play 5 points Tu gagnes pas la course Mais au moins tu tentes de la faire Et si jamais t'arrives à reprendre l'avantage Ouais Bah tu seras pas extrêmement derrière Oh le loup Après il a tout Des eaux quoi Des eaux pas des eaux quoi Vous pouvez pas venir voir Ce mono vert D'une puissance extrême Accablante Ah il est accablant ouais La puissance est accablante Bah tu peux compte si On passe à 9 Je crois qu'il y a rien Mais rien du tout Qui me fait revenir Même Chandra A6 Ne me permet pas de gérer ça Rien ne te sauve Malheureusement non De toute façon dans ce déclat Il faut curver Si tu trouves pas Régulateur Chandra A3 Si tu fais pas un peu ta curve C'est très difficile de gagner je pense Après là le problème surtout C'est son hydre Qui est ingérable Qui est devenu ingérable Il a à chaque fois mis un point de vie Au dessus de ce que je pouvais faire Comme dégâts Et du coup bah pouf quoi Pouf pas ce tech On a réussi quoi On va essayer pourtant On va essayer Bah écoutez Vous allez voir cette fois c'est la bonne Il n'y aura que des games de trop Dans cette vidéo On a prévenu C'est pas pour faire l'événement C'est parce que Trou de balle Chandra C'est rigolo Exactement Mais j'ai quand même fait des wins Si le deck est pas bon A la fin on l'appellera Trou de balle Chandra Trou de balle Chandra Ça me va Tu mettra ça en titre Ah non peut-être pas Je crois que ça va pas passer On risque de perdre la démonétisation A minima Voir se faire striker la vidéo Perdre la démonétisation C'est une bonne chose Perdre la monétisation pardon Ça c'est pas bien Oh Benitate Maxima Perdre la vidéo tout court Ouais Après est-ce que c'est vulgaire Trou de balle Bah tu peux parler D'un échange de coup de feu Exactement Donc voilà J'ai regardé Parce que j'ai quand même Tour 1, Tour 2 Tour 3 Tour 4 C'est quand même vraiment pas mal Et la curve dont on parle Il manque que le régulateur J'aurais juste aimé en fait Une montagne à la place d'un de ces deux landes Mais t'as le chat qui te donne Chandra Mais je veux le chat qui me permet C'est vrai Mets-toi en Toutes les games qu'on perd Il y a des viewers qui l'ont dit Toutes les games qu'on perd C'est parce qu'on est en faiblesse élémentaire Après il a les ailes Est-ce qu'il y a une corrélation ? Écoute Si t'es en puissance élémentaire Les ailes ça ne fait que rééquilibrer Mais t'es pas derrière Donc là on a 50-50 Non t'es encore à 60-40 Alors que normalement t'es à 80-20 Est-ce que Medita il peut jouer ? Il peut jouer Tu veux dire bonjour Peut-être qu'il attend Deux personnes de même élément Celui qui a les ailes passe un peu de vent Mais si jamais t'es de la faiblesse Si jamais t'es en puissance élémentaire Tu repasses un peu de vent Forcément Oui je pense un poil C'est juste que les zèbres Les ailes rééquilibrent un petit peu Mais quelque part le chat est zébré Donc ma langue est forchée Les ailes du zèbre Les ailes du zèbre Un zèbre ailé Ah bah voilà On va peut-être tout ce que tu veux On met ça Pardon c'est bien Pardon c'est pas Je mettrais peut-être celle-là quand même Bah c'est mieux de curver Chandra dans Chandra Parce que là j'ai 4 manas ton prochain Non quoi que ça Ça dépend ce que tu pioches en fait Si t'as moyen d'optimiser ta mana peut-être Pour optimiser mes points Vaut mieux que je mette Chandra Tu vas prendre effacement Dépenser tour 2 Qui est le meilleur play du standard Et même de l'événement Magic 2020 Bah ça reste le meilleur play du standard Pendant un an là Désolé Pour ceux qui n'en peuvent plus Des os pas des os Buddy take qui est fort Fort sympathique Du coup pas du tout Chandra 3 Ok Bon bah du coup tu vas faire ton play En fait il m'indique Oh Ok C'est génial ça Ça trixe Tu peux faire Chandra plus 2 Chandra moins 2 chats Ah moins 1 pardon Moins 1 J'avoue plus 2 Moins 1 mais je fais plus 2 manas C'est ça que tu veux dire C'est chauffé quoi Ouais On prend brasse Et c'est bien Par contre S'il gère pas Il se prend 8 Il peut pas gros Il fait quoi là A part cry Il peut pas brasse Attention Mais si le mec a cry Dans un format Où le meilleur deck C'est golosse Moi je hurle C'est trop fort Qu'il m'a défaussé ça Ouais Et que c'est venu dans ça Je vais la reprendre Ouais c'est pas mal Ah Quand même Par contre Monsieur fait de la belle magie Je le pardonne D'avoir effacé Il a effacé Tes pensées tour 2 Mais il t'a dit Tiens je vais te les redonner Tu vois Pas tant que ça On est vraiment Sur un enfoiré De première catégorie En fait Ah c'est pas Tu vas pas juste récupérer Une Chandra si Non non je vais piocher D'accord Si je mets ça Tu défausses plus Après ta pioche Mais c'est quand même Le coup de monter en mana T'as pas le choix je pense T'es obligé d'avoir Au moins 4 mana Tu peux pas te battre Même si t'as tes chats Mais tes chats Ils vont se faire gérer À un moment quoi Pioche 2 Défausses 2 S'il joue bien contrôle Ton étreinte de lave Va se servir à R Parce que dans ce format là Y'a pas bolasse à 4 Non je peux piocher que 1 Non mais bien sûr Mais pioche 1 Défausses 1 Ce que je veux dire C'est que si tu défausses Ton étreinte de lave C'est pas un problème Parce que quand bien même Il jouerait Y6 Là où l'étreinte de lave Était forte dans le standard d'avant Ouais Là y'a pas de bolasse à 4 Il peut pas le jouer C'est L19 Donc en gros Si on perd cette étreinte de lave C'était pas un problème quoi Ouais comme t'as dit Pioche 2 Défausses 2 C'est ça qui m'a troublé Ah je me suis emballé Tu sais qu'on voit Ah bah bien sûr Non mais de toute façon On a trouvé une montagne On s'en fout Oui voilà Mais c'était genre Si de trouver une meilleure carte C'était pas trop grave De perdre cette étreinte de lave Ouais Hop Et ma cheville a craqué Fortement Ah ouais Il faudrait un petit land Pour animer ça On ferait un énorme beatdown Ah il joue 5 couleurs Lui il joue Niv Obligé Ah bah ça doit être ça ouais Je vais Ouais du coup pareil On va enlever choc là Non je vais plutôt enlever choc Et tremble de là Ok Où ça va ? C'est de la value à long terme ça non ? Ouais je peux le faire 2 fois par tour On marque Franchement là où on peut en tourner T'as du mana à dépenser Prends donc Prends donc Prends donc Prends donc fanatique Quelque part 4 points Et là tu le beatdown Fin de tour je fais Là t'es beatdowner Et pourtant tu joues Tribal Chandra C'est incroyable Ah bah ouais Bah aussi Tu veux l'empêcher de gagner 3 pf Tu jettes ton choc C'est pas très bien Bah comment je peux l'empêcher de gagner 3 pf Bah tu cibles La créature qui va cibler Avec serment de cahier Ah non Non Je crois pas Je crois pas non plus C'est une option Non c'est pas très bien En fait en faisant ce play là Tu fais perdre un pv en fait Mais toi t'as perdu une carte C'est pas extrêmement rentable 2 points fin de tour Tu craques ça que c'est un fou Je me tâte Je crois que je vais encore piocher là Ok Tu penses que tu peux encore attendre là ? J'ai peur que là Tu te prennes Niv le tour d'après Bah là t'sons Non je pense que je peux encore piocher là Ok La value La gourmandise C'est de la gourmandise Ah bah on lève le choc Comme ça tu fais montagne T'as Chandra le tour d'après T'emmerdes pas Est-ce qu'elle va sous les deux du coup ? Elle est dédoublée Ah elle est allée sous l'autre Fais voir Comment ça se fait ? Pourquoi ? Je sais pas Et je pense que c'est un bug Un sac sans fond serait-il plein ? C'est pas possible C'est un bug et c'est Très chiant C'est très chiant Sauf si quand j'en sacrifie un Je récupère tout Je comprends pas pourquoi ça a fait ça Mais si ça marche Si tu récupères que ce qu'il y a dessous C'est juste nul Ouais Mais genre complètement nul Que ça ait fait ça Et là le problème c'est que tu fais Chandra Pour tuer Niv-Mizet Donc c'est vraiment faible Oui En même temps Après si tu lui mets la cloque Si tu lui mets le plus un de Chandra Est-ce que tu le tues pas ? A terme Je vais piocher Ouais N'hésite pas Je vais garder Chandra Je crois Je crois que tu vas être obligé de gérer Niv-Mizet Ah parce que Attends les triggers se ordonnent tout seul On va voir un truc Non mais pour le truc C'est pas un ordonnement de triggers Normalement ça doit aller sous celui C'est moi qui choisis les triggers Donc je ne comprends pas Ah on a Sarkhan aussi Qui peut permettre de faire un token Qui peut pas gérer actuellement Enfin il peut pas gérer S'il peut gérer le token Et puis Sarkhan Non moi je ferai Je donnerai Chandra Chandra plus un ? Non non je ferai Chandra moins six Je tue Niv-Mizet Je mets deux Parce que si tu fais Chandra plus un Tu vas lui mettre Je peux pas mettre deux J'ai 6 malin avec ça Ah Le problème si tu fais Chandra Tu fais plus deux Tu vas lui mettre une cloque De un dégât tous les tours Il a quand même onze tours pour vivre Et lui il va juste faire trophée Sur ta Chandra Ouais donc je vais faire moins six Et il t'aura pas géré Niv-Mizet Dans l'histoire Je vois Ça fait chier On a pas le choix Ouais mais ça va J'ai la réponse Ce qui est chiant C'est qu'il a fait de la value Mais il a pas repris non plus Des cartes abusées Non mais il a une gestion A n'importe quel Plainshawker Que tu vas jouer Ouais Et il va effacer tes pensées Et enlever Sarkhan C'est difficile A partir du moment Il a casté Niv-Mizet C'était dur de vivre Après je note Que l'homme L'impertinence de l'homme Il a casté Niv-Mizet Sans jouer l'antenne chromatique Ouais Donc il avait tous ces mots là Et il était quand même Très très bon Après des fois On tombe contre des gens trop fort Et il te laisse Sarkhan Il est quand même mignon Bah c'est gentil Puisqu'il va se prendre Un Plainshawker Et un dragon Donc merci beaucoup Merci BuddyDate Après Quand ton adversaire A une seule carte en main Que t'as fait des pioches Des fosses Tu te dis ok Il a peut-être un land Tu vois C'est pas Ouais Ouais c'est vrai Combien de fois Tu fais effacement dépensé Sur la dernière carte De ton adversaire Et tu fais C'était un land Et t'as de tes landes Ouais C'est pas grave Je vais surveiller Et je t'emmerde Bien bluffé Mais ouais Non là bah tant mieux Ça te met bien ça Très bien Ça te met Golos Golos le peintre savant Ça veut dire qu'il me laisse ma 4-4 Pèlerin infatigable Euh Dans quel monde je peux utiliser des triangles de Chandra là ? Si tu trouves une Chandra à 3 Ouais c'est tout Ouais mais ça serait très très bien Non Chandra à 4 aussi Euh Je fais du mana avec elle Oui Oui Pourquoi oups Là oups il a payé 2 points de vie Alors que ça arrive forcément engagé Du coup il repaye 2 points de vie Et qu'est-ce qu'il va faire à 2 mana ? Et façon dépensée Ou trophée Il peut faire un trophée Il peut faire un trophée Ouais Ok Ah bah sauce moi ça déjà Tu lui mets 8 là C'est impertinent Attends Si tu buff avec Bastion là ça fait Ah non ok pardon C'est que proliférer Je mets pas Ok Je mets pas un marqueur surtout Et ça peut pas Trion de Chandra ça va pas dans la tête ? Non Adversaire ou Euh Créature Brains au cœur Tu aurais tout essayé Et si tu craques ton sac sans fond Tu récupères pas ton choc ? Ah mais il va me tuer un des trucs Là je le tue pas Mer Ok Tu vas refaire un dragon et tu gagnes Je crois C'est facile la vie Ça dépend Il va utiliser Golos là Je sais pas ce que je fais Enfin je sais pas ce qu'il va faire Et je sais qu'il y a pas Nexus dans son deck Déjà Déjà Alors qu'est-ce que j'ai là-dessous ? Bah là j'ai Shark Si je sacrifie Ah non je suis one-off pour un truc dommage Bah du coup Sarkand ouais Ouais Sarkand dragon et Et franchement s'il trouve pas deux trucs bien puissants sur Golos Pas facile hein Ah dur Bah il faut qu'il gère Sarkand Et mes deux dragons Ouais C'est pas évident quoi Il en gère un Parce qu'il suffit qu'il y ait une des trois cartes qui reste Et toi t'as gagné avec le choc du sac sans fond Ouais Il en a géré un Mais il peut plus faire Golos Il peut y avoir Sarkand Est-ce que tu sens là que ça sent bon ? C'est pas mal hein Il faut juste qu'il gère pas mon dragon Ok pas de problème Et là il se dit bon Il est à deux Je suis à deux Et non Il n'a pas vu ce qu'il y avait dans le sac Il voit les cartes qui sont exilées dans le sac ? Ouais Ah il a un bloqueur C'est emmerdant ça Ah Ah bah il a eu un peu plus de chance que tout à l'heure Ouais si tu le tues pas maintenant tu le tues plus jamais je crois Et comment le tuer ? Tu peux attaquer avec circonscription le mettre à trois Si tu récupères tes cartes de sac sans fond qu'est-ce qu'il se passe ? Alors j'ai une étreinte de lave Chandra à trois Choc et une montagne Ah bah tu peux tuer une Yves Misette déjà Non ? T'as assez de mana ? Alors j'utilise quatre Pour faire étreinte et choc Ouais Si on récupère toutes les cartes Attention Donc j'espère Parce que là si c'est celle-là ou celle-là Je suis Je suis battu par le jeu Mais c'est le jeu Ok tu es battu par le jeu D'accord Donc on va essayer Donc du coup tu craques celui-là D'accord Ouais Ok En payant avec ça De toute façon j'aurai pas de mana pour activer Battu par le jeu Et tu es battu par le jeu Je Bon c'est pas tout à fait fini Si un quelconque développeur voit ça Sachez que quand on pioche avec un et qu'on défausse Eh ben on ne choisit pas sous lequel va la carte Et ça me coûte la partie Après je pense que c'est designé comme ça Comment ça ? Tu choisis à la tour En fait la carte s'exile Elle doit aller sous le sac Je sais pas comment c'est J'ai deux sacs Et comment elle choisit la carte Dans quel sac elle va Parce que normalement c'est l'exil sous le sac ou pas ? A chaque fois que vous défaussez une carte Exile cette carte Puis j'ai une carte défaussée Et Ah ouais ça devrait aller dans ton exil en fait Oui toutes les cartes exilées par le sac s'en font Ouais donc c'est une erreur On a cassé le jeu Voilà Du coup j'ai rien envie de jouer Tu peux Chandra moins quelque chose Eh non il faut recasser Il faut repayer le sort Je vais Chandra 0 Pour aller tuer tes féries Mais Oui il faut repayer le sort Mais pas convaincu quoi C'est pas perdu perdu hein J'ai pas perdu mais il a tellement de trucs en main Enfin là il va jouer ça Tuer ça J'ai géré Chandra avec son Yves Misette C'est pas gagné C'est plus perdu que gagné C'est plus perdu que gagné C'est dommage hein C'est dommage Après en même temps il a tout ce qu'il fallait encore une fois Mais en vrai là Si je peux Si ça marche comme ça doit marcher Je tue Yves Misette Je mets 4 Ouais Il est à 2 Ouais Et tu peux espérer topdecker pour gagner J'ai topdeck létal J'ai Chandra et les chocs qui me permettent de le tuer Ouais J'ai d'autres Chandra qui me permettent de re-topdeck Ah bah c'est La game n'est pas finie Ouais bien sûr Quelqu'un dans les commentaires Expliquez nous pourquoi ça a fait ça Mais je pense que c'est juste un énorme bug du jeu Le fait qu'on exile avec un sac Et que ça aille sous l'autre Normalement ça devrait aller dans ton exil Donc qu'importe le nombre de sacs que tu as Ça devrait te rendre toutes les cartes exilées Ouais Ah non Renvoyer toutes les cartes exilées par le sac sans fond Eh oui mais j'ai exilé Enfin j'en ai utilisé un Et c'est allé sous l'autre C'est ça le problème Ah ça c'est pas normal Parce que si Par contre une fois qu'elles sont sous le sac Par contre c'est normal que tu aies récupéré celle-là Ça c'est normal C'est au moment de l'exil qu'elles soient allées sous l'autre C'est un problème Mais ça n'arrive qu'une seule fois Non deux fois Parce que j'ai à chaque fois utilisé Le sac était plein entre guillemets Et c'est allé sous l'autre Il y a une limite ou pas ? Au sac Non il n'y a aucune limite Et il est sans fond Et il est sans fond Donc Yes Petit game pour montrer les défauts de Magic Arena C'est Philippe sans fond Alors si on dit des bêtises Et que c'est tout à fait normal que ça fasse ça Dites nous dans les commentaires Mais on veut comprendre parce qu'on ne comprend pas Mais voilà Je pense franchement que c'est juste un boulot Allez sauce moi un mec là S'il te plaît là Et là là Le prochain aval Oh putain il va prendre pour tous les autres Il va prendre pour tous les autres Est-ce que ce deck peut saucer ? Parce qu'en plus j'ai dit aval Je suis positif avec ce deck Et ce qui est vrai Mais à l'heure où on tourne là Je ne le suis plus Est-ce qu'on peut saucer quelqu'un ? Est-ce que ce deck est un nugget Et est-ce qu'on peut le tremper dans le ketchup de quelqu'un S'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut le tremper dans quelqu'un Qui serait du ketchup ? Qui serait du ketchup Exactement S'il vous plaît Si on pioche les bonnes cartes On peut optimiser notre courbe de manin En jouant à terrain C'est la première phrase qu'il pêche Si vous piochez les bonnes cartes Non Magic ça ne se résume pas à ça C'est du conditionnel C'est-à-dire si tout se passe bien Si demain tu gagnes au loto Tu peux gagner un pro tour aussi Bah oui on est au courant Mais non Les gens qui ont beaucoup de chance Peuvent gagner un pro tour Encore quand bien même Tu n'as pas le même niveau de jeu Que les autres professionnels Fadaris Bull Donc tu peux combler ton absence de niveau de jeu Par extrêmement beaucoup de chance Mais ce n'est pas ça Magic Voilà il ne faut pas le réduire à ça J'adore cette main Trop bien Parce qu'il y a un monde Où vous allez voir ce que ça fait régulateur Tu sais que t'as toujours Deux des trois cartes Qu'on essaye d'assembler Ouais C'est fou hein Mais du coup J'ai toujours deux sur trois Comme disait l'adage Si vous piochez les bonnes cartes Si vous piochez les bonnes cartes C'est encore Eric Deschamps Qui a fait le régulateur de Chandra Il a fait toutes les cartes Et Jonavon A dessiné cette belle montagne Son frère est champion du monde Et lui il dessine un max de cartes Pour Magic Arena Chacun son truc hein Ouais Moi j'aurais choisi les cartes aussi Les deux réussisses Ah t'es champion du monde D'un sport extrêmement médiatisé Ça a de la gueulasse quand même aussi Oui Oui dit-il Quand même Oui C'est à dire qu'il est champion du monde En tant que joueur et entraîneur Mais là on est sur Eldraine ou pas ? Parce que je le reconnais pas trop Bah c'est le C'est censé en tout cas Ah Oh Tu sais ce qu'on dirait à gauche là ? On dirait le mur dans l'attaque des dix dents Oui Ou alors il y a Minas Thierry On dirait un district Non mec regarde il y a le petit mur C'est un district ? Ah bah oui c'est un district C'est un district de l'attaque des titans On offre le drain What the fuck ? Collab à l'attaque des titans Incroyable Le buse Du coup qu'est-ce que je fais ? Je tue ça pour éviter de mourir Ah bah Ou je tente la combo ? Non non tu tentes pas la combo Je tente pas du tout Ouais ça meurt ça Ça dégage S'il avait pas de réponse Je pouvais petit chat On était trop bien Et ton prochain faire Chandra moins deux Je tue ça Mais il tuait Chandra donc Non c'était pas bon Heureusement je réfléchis après C'était un autre monde Ouais Enfin j'ai réfléchi avant Puis j'ai réfléchi Puis c'était bon Je m'en fous pas de problème Je m'en fous Après si il te fait Chandra T'en fous moins Ah non mais tu l'as Mais comment ? Ah oui tu dois payer la carte Avec moins deux Ça m'énerve Ça je m'énerve Ah mais tu l'as Je ne peux pas Je mets un point Ou je mets un marqueur loyote Je mets un marqueur loyote C'est nul non ? Ah bah mettre un point C'est extrêmement nul En fait il va me l'enlever En attaquant Bah oui mais si tu le mets pas Il va te mettre à moins un Oui Donc c'est Il y a nul et moins nul Je choisis moins nul Mais ça reste Bon Allez vas-y Fallaris Bull Putain Non quoi Merde Après on n'a pas de créature Ah mais n'empêche Je vais tuer sa Chandra Grâce à l'outre Grâce à la loutre ? Grâce à l'outre Oh il n'a pas été dans Chandra Oh la véhémence de Fallaris Bull Ça Ça me fait sacrifier un permanent ou pas ? Non Ça tu seras puni Ah non c'est bon Tu seras puni Fallaris Bull pour Ah mais c'est trop bien en multi À n'importe quel nombre de joueurs Lors de point de vue C'est Grifin Bet C'est vraiment une incitation à la revanche Qui nous a fait Fallaris Bull Donc là si tu fais Chandra T'attaques avec 2-3-1 Tu ne tues pas Chandra Donc c'est pas bien Il faut d'abord être un de lave Et peut-être régulateur Pour pouvoir faire double Double Chandra le tour d'après T'attaqueras avec 4-3-1 Là tu peux faire Chandra plus 2 Et train de lave aussi Oui Et comme ça j'ai Chandra C'est vrai Tu gagnes du temps sur le setup d'après Comme ça ça meurt Et nous on va aller dans Chandra Parce que nous on respecte Notre adversaire Tu peux aussi mettre un marqueur sur les deux Non il faut aller tuer ça quand même Disons que tu fais une partie du travail Tu n'auras plus qu'à mettre une 3-1 dans Chandra le tour d'après C'est bien C'est pas mal Je pense que ce deck à terme Ce deck à thème C'est un deck à thème déjà Serait mieux en bicolore Je me demande si avec un peu de bleu Ce ne serait pas sympa Et à la rotation Moi je l'aime bien en monocolore Déjà de par les symboles colorés de Temana Tu as beaucoup de doubles colorés C'est un site à jouer mono En bicolore Genre avec un peu de bleu Par exemple pour le nouveau Planeswalker A3 qui permet de looter C'est plus un tribal Chandra Moi je suis déçu Ah mais j'ai de la place pour d'autres Moi je suis un tribal Planeswalker Dans ce cas tu joues de Jeskai Planeswalker Et on joue plus Chandra 4 Après tu t'arranges comme tu veux De toute façon Teferi sera banni Donc Jeskai Planeswalker Bon enfin banni banni C'est dans nos rêves Moi je rêve hein Je rêve de ça Tu rêves de ça la nuit Bah c'est fou Autant les counterspell C'est agaçant Autant ne pas pouvoir en jouer C'est pire Bah c'est pas que c'est agaçant Pour le coup je trouve pas ça agaçant Mais c'est que ça rend le méta En fait un beau décontrôle Oui voilà C'est beau Alors qu'un deck mono bleu Je contre tout J'ai une 1 qui te pique C'est pas pareil C'est agaçant ça Ça c'est Tu vois Ah c'est le moustique Et tu auras beau faire tout ce que tu veux Il aura le dive down Oh il a tout le monsieur Pardon J'avoue il t'a fait Un tour De port Faut que tu Est-ce qu'il peut faire ça Tu peux tuer l'engence si tu veux Mais tu gères pas le reste des trucs C'est ça le problème en fait De ce deck J'ai l'impression C'est que tu peux faire que des trucs Mais c'est un truc par tour Pourquoi ça Bah pourquoi pas Bah c'était Enfin il y avait aussi Sarkhan je crois Ah non parce qu'il me fait Je fais 2 tokens Ah oui C'est de la manière T'as quand même C'était de la merde C'était une bide de haut Je tue quoi là Non j'en sais Bah ouais je pense Je pense pense Ouais Ok 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 Du coup tu aurais sacrifié le chat de brez Tu aurais du régulateur du coup Et pas chat de brez Ouais mais Oui Ouais ça aurait été mieux C'était mieux ouais en fait Si je fais régulateur Il me tue quand même Chandra Je crois qu'en tous les cas Il va nous tuer Chandra Ouais en vrai régulateur Vu que j'ai plus de Chandra Ne sert plus de toute façon Donc Ça me faisait garder mon chat On est pas bien là Il a rassemblé la combo Prêtresse Chandra Et nous on trouve pas notre choc Donc Je peux pas gérer Prêtresse actuellement Ni Chandra Donc Peut-être qu'il fallait gérer Prêtresse Avec notre Lavacoche Je ne sais pas Peut-être Non Après on est à 9 Si je gère pas Chandra Erreur Encore une fois Parce que du coup Tu peux refaire moins 2 Il n'est pas si fort Il va entendre Trop tard Il n'a pas entendu Après il a peut-être 5 points dans la main Je ne sais pas Ce serait la pire personne Allo Allo Faller isboul Allo 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 Ok Tu peux pas faire A la fois Sarkand Et donc du coup Tu aurais quand même Obligé de gérer Chevalier Sinon t'es mort Oui Malheureusement Donc voilà quoi Il ne peut pas le buffer Et on va passer à 2 Le tour d'après 2 ou 3 On voit ça Qui est régulateur Sachant que Régulateur Ça copie que les capacités Des Chandra Pas des Bains Walker Non Ok Ah sinon Ce serait une excellente carte Pour 2 Quelque chose qui fait looter Et qui permet de copier Pour 1 N'importe quel kappa Tu te rends compte Avec Tef Tu draws 2 Tu détape 4 Ouais Il faut payer un de plus A chaque fois Et se défausser de C'est pas très grave Fosser d'une montagne Ça serait pas joué quand même Garouk En vrai Jusqu'à cette vidéo Personne ne savait Ce que faisait ça exactement Donc finalement C'est pareil On peut le faire Oui Allez on va en saucer un autre C'est pas grave On n'est pas pressé Là Allez Tiens On a attrapé un Là Le prochain On va lui tirer les oreilles Non Merde Qu'est-ce qu'il fait Il part en couille Et je peux pas quitter Je l'ai fait hier La boulette Et il faut que j'attende Que la game soit lancée Quoi ? Alors quoi T'as joué contre Sparky ? Non j'ai fait la boulette J'ai fait double click Parce que je voulais partir En event Et j'ai fait ça Non j'ai pas joué contre Sparky Oh putain Et pareil C'était en jouant Contre des viewers J'ai fait ça Et j'étais comme ça Et j'ai sélectionné mon deck Et c'est pour ça Que j'ai mis le truc Bref C'est pas ça Ah joué en standard C'est là Allez J'ai envie de tirer les oreilles À quelqu'un S'il te plaît S'il attaque avec ça 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 meurt Un instant Ouais C'est pas grave ça Du coup que tu peux bloquer Crashfeu Et que t'es pas mort Je me dis tout va bien moi Par contre S'il tue ton dragon Bah il est fort Franchement Sur les Combien 12 cartes Il a quand même eu sa cavalcade Son truc et tout C'est vraiment déconné Par contre Et je crois qu'il a mis 10 Si je veux pas savoir T'es sûr qu'il a mis 10 On met bien plus que 10 Yes On l'a gagné Celle là Voilà Bravo Il y a qu'une défaite Mais c'est un bug Je bouge Sur ma chaise Allez c'est parti C'est parti On fait n'importe quoi On s'en fout On est Détente C'est quoi ce deck Tu vas voir Val Ok Tu vas voir C'est un très bon deck Tu l'as même construit avec moi C'était ton idée Ah c'est Cetis proof C'était 75% ton idée Ok D'accord Mais ça marche ou pas Je m'en rappelle plus Toi même tu sais J'ai envie de garder Ok Par arbitrairement Bon d'accord Je fais pas de manière arbitraire J'ai pas d'argument Est-ce qu'on resterait pas à l'équilibre À l'équilibre élémentaire Pas du tout Élémentaire Voilà mon cher Allez Noël Tu vois je suis sûr que cette game là Allez Noël Allez Je suis sûr que cette game On va la gagner Mais on l'aurait gagné aussi avec Chandra Tu as ce que je veux dire Je crois Pourquoi t'as bottom le land Il était bien Oui j'avais envie de piocher un héros Il était bien On avait rien à faire tour 2 J'ai vous laissé trouver un héros D'accord Mais j'ai pas trouvé Fais mieux chercher Ah mais une 3-3 Aucun problème Oh parfait Yes Oh la grid de l'homme Bon je mets celui-là Je préférais le plus joli L'erreur L'erreur de Noël L'erreur de Noël On tient un film L'erreur de Noël Tiens un téléfilm L'erreur de Noël de Monsieur Jack Qui commence à Fin novembre C'est tellement Ce genre de film Ou alors L'assistante Du Père Noël La femme du Père Noël La fille du Père Noël Ce téléfilm américain Qui te montre New York Sous la neige Avec des gens Qui boivent des cafés Et qui vont à la patinoire Vous voyez ce genre de film Aucune ville aux Etats-Unis Ne ressemble à ça A 14h Tous les jours de la semaine Juste avant Noël Mais tellement Et que Étonnamment Vous regardez Pour dormir Mais n'importe quel téléfilm Qui passe sur la 6 Ou autre chaîne Mais je pense sur la 6 Genre vous tombez dessus En mode Oh c'est de la merde Au bout d'une heure Vous vous dites Qu'est-ce que j'ai fait ? Et vous avez regardé Tout le truc Et vous vous dites Pourquoi j'ai fait ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je voulais savoir Comment elle allait Distribuer les cadeaux La fille du Père Noël Comment elle allait Retrouver son amoureux perdu La garde de ses enfants Tu vois ce genre de téléfilm Elle retrouve Rodolphe Alors que Rodolphe Vous ne l'avez pas vu Du film C'est fait en Je ne suis même pas sûr Qu'on parle du même genre de film Mais je trouve ça incroyable Si si on parle du même genre Genre Elle est là Elle est un peu dègue dans sa vie Elle est secrétaire de direction Mais c'est pas ouf Enfin genre Elle n'aime pas Tu vois Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire Oui oui Elle n'aime pas C'est chiant le boulot et tout Et d'un coup Elle entend Les gros loups du Père Noël Je l'ai fait très mal Elle fait Ah qu'est-ce que c'est Elle reçoit une lettre magique Et c'est pas Poudlard C'est genre Ah ouais ma fille Je suis gravement malade Je ne pourrais pas faire mon travail Ah mon père Que je n'avais jamais vu Incroyable Et là Il y a un beau gosse Qui arrive en mode Hey salut Avec une chemise blanche ouverte Alors qu'il fait moins du degré Il fait moins douce Sous New York Et il faut que je joue Non je vais finir ma phrase Et du coup Elle se dit Wow Qu'est-ce que c'est Et là il dit Bah en fait je suis un lutin Mais les lutins Ce n'est pas ce que vous croyez Ce n'est pas ce que vous croyez Je suis Ils sont extrêmement beaux gosses En fait Mais on n'est que deux Et là elle fait Wow putain c'est dingue Et ensuite elle va à l'atelier de Père Noël Elle fait Ah c'est marrant On dirait l'atelier de Père Noël Et là il y a la Père Noël qui arrive Elle fait Oh c'est le Père Noël Il existe Elle tombe dans les pommes Ensuite elle se réveille Et elle investit Mission sacrée Mission sacrée Faut que tu distribues les cadeaux Elle fait Mais comment je fais Fais attention Joue 3 Stani J'ai aimé ta réaction D'accord Mais tu sais moi Je voyais plus ce téléfilm De drame familial Qui finit bien A l'époque de Noël Toi tu parles spécifiquement Des téléfilms de Noël Moi je vais parler spécifiquement Des téléfilms d'époque De Noël Tu sais ce que je veux dire Ah mais là Les téléfilms que tu parles C'est toute l'année en vrai Non mais il y a Toute l'année En fait ces téléfilms là C'est les téléfilms de l'année Sauf qu'ils se passent A la période de Noël Avec New York en neige Tu vois ce que je veux dire Et le héros Ou l'héroïne Que ça soit L'homme ou la femme Sont dans un moment De tristesse Puissante Et à la fin Retrouve l'être aimé Quelque part Oui Il se retrouve Assez régulièrement Et il y a toujours ce Noël approche Voilà Et la résolution finale Et le soir de Noël En famille Il y a la tristesse Je vais être seul à Noël Parce que je suis en boulot ailleurs Voilà Ce genre de truc Mais voilà C'est deux types de téléfilms Que vous pouvez retrouver Sur Valet PL N'hésitez pas Pas du tout Ça c'est genre Une new-yorkaise Une new-yorkaise à Manhattan A Noël Ceux à Noël à New York Et il y a toujours Les mêmes scènes Où ils sont dans l'allée Pour choisir les sapins Vous voyez cette espèce D'allée dans les parcs Où tu achètes ton sapin Où le mec te le tronsole Tu sais Non je voulais celui-là en fait Et c'est Donc tu as toujours Cette scène là Ou alors Ils vont A la patinoire A la patinoire extérieure C'est patinoire qui n'existe Que dans les autres villes Jamais dans la vôtre Oui Tu prends 4 On a 8 quand même Je vois Tranquille Parce que nous A Toulon on a une patinoire Pour Duelan C'est pas celle de Central Park Je vous le dis Arrête se plait Outvalue total Tu l'as outvalué Qu'est-ce qu'il joue d'ailleurs C'est fou Parce que je te les lis Cette game là On va la gagner Mais juste parce qu'on s'en cague Non non Il avait des bris sans grul Sabah Chandra On l'a vu D'accord Je l'ai lu Incroyable Incroyable Et là on peut gagner des pevs Mettre des bontus Enfin Formidable Sinon t'as l'autre ambiance Que New York sous la neige C'est l'ambiance ranch Ranch américain Pareil Quelqu'un qui doit aller Dans un ranch Au début Ouais C'est une personne de la ville Tiens Nettoie de la merde Et ils font Oh non Je nettoie de la merde Je suis une personne de la ville Et après Et après La finalité c'est En fait J'aime bien nettoyer la merde Et le mec il fait Waouh Quelqu'un de la ville Qui aime nettoyer la merde Oh incroyable Ton coeur est pur Tu acceptes de faire ça De ne pas dormir Et de gagner une misère Pour faire ça Et de nourrir ton pays Bien sûr je suis patriote Waouh Enfin Ça me fait pleurer quoi C'est tellement triste Ce qu'on raconte Triste et joyeux à la fois Oh c'est beau Donc voilà Les téléfilms de l'époque de Noël J'espère que vous allez tomber Sur ce genre de téléfilm Même si comme 90% des gens Vous ne regardez plus la télé Voilà je vous souhaite de retomber Sur ces films là Incroyable Ça va pas la portée ça C'est du cac un peu Est-ce que le play C'est pas mortifier Sa daube Et d'attaquer Avec ta 3-4 Dans Sarkhan Ouais Avec tout Dans Sarkhan même Avec tout Ils sont bas les couilles Si jamais tu fais revivre Tu peux faire revenir quoi Pour l'instant R Rien Rien Mais justement Ça me permet de Full attaque S'il veut Sauver Sarkhan S'il veut trader Tu revives Il veut trader Avec ton héroïne Tu peux faire revivre Sur ton héroïne Exactement Je pense qu'il va juste Sauver Sarkhan C'est ok Il est bien ce deck En fait Il est trop bien ce deck Là je peux faire ça A 0 si je veux Ça va pas aller très très bien Non Ok Du coup il perd Sarkhan Donc c'est très bien C'est très très bien pour nous Oh tu viens de l'out value Et il est trop fort ce deck En fait C'est merdé Oh c'était très beau Ces flammes bleues Redive c'est en rituel ou pas Ouais Du coup je le fais maintenant J'ai pris ma franche tranche de rigolade de la journée C'est formidable C'est très bien J'espère que vous avez pris votre franche tranche de rigolade du jour Et il y a aussi dans les films de range J'ai oublié Le plus important Quasiment le plus important C'est que Avant Le personnage De dire Bah tiens fais ci fais ça Il ne parle pas Oui Il est forcément très bourru Et il s'en va Et tout le temps C'est un cow-boy Quelque part Ouais c'est ça Et il lâche des punchlines Méditatives C'est à dire il lâche des trucs en mode Tu vois ce crottin de cheval Tu vois c'est un petit peu la société Et le mec il vient de la ville Il a son macbook Son café starbucks Il fait Il se verse comme ça Il devient dingue Il fait Il prend son macbook Il le plante Si ça peut être pousser Ah non il le plante dans la terre Il le plante dans la terre Moi j'ai pensé Il le plante Mais il le fait aussi Il est fou le mec Il peut le planter Qu'est-ce que je peux faire Vous plantez des trucs Et ça pousse Et le mec essaye du coup Il plante un macbook Il fait genre un plein Ah ça marche pas sur ça Allez ça dégage Vas-y Tiens Regarde avec ça Voilà Bah quoi que c'est quoi Ne rejoue pas avec ça Restons-en là Attends je peux encore en faire une Tu vas en faire une ? Pour montrer que j'ai fait que des défaites avec Chandra Et que tu vas faire que 10 victoires avec Katis Je vais faire un 2-0 avec Katis Ah ouais mais si t'as raison On est pas à pouvoir jouer star de toute façon Ah là là Mais je suis très chaud de parler de téléfilm A d'autres reprises Parce que j'ai beaucoup à dire moi sur la téléfilm J'ai beaucoup à dire sur tout Ah je suis pas en toi quoi Caltonio C'est le frère de Caldrogo C'est le frère hispanique Oui Bonne main ça Comme Marilyn Ouais Pas La soeur française de Marilyn On l'a déjà expliqué De bonne main Elle s'appelle De bonne main Marilyn de bonne main Ah là là Alors lui il veut essayer de faire des trucs Ah non c'est juste agro en fait Oui Pas besoin d'être chevalier Ça c'est Ou euh Enfin pas besoin d'être chevalier Ou vampire C'est juste fort Rah il joue tout ce ragdos agro Dans ce putain d'événement quoi C'est fou hein Très agréable Allez Halloween Ouais quand même Je vais la mettre online Parce que là S'il fait pas Chandra On s'en sort bien Par contre s'il fait Montagne Chandra Prêtresse Moi je quitte Oui va t'en En fait tous les tours Il me fait Bon déjà il peut faire Chandra C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Commentaire Partage Abonnement Yes J'espère que ça vous a fait rire En tout cas A défaut d'avoir du gameplay Moi beaucoup Vous le savez C'est bientôt la rotation J'étais le premier spectateur De cette vidéo Je tiens à le dire Le contenu est un peu ric-racou En termes de compétitivité C'est pas grave ça Les gens ils étaient pas là pour Tu sais ils ont vu dans le titre Tribal Chandra Et ils se sont pas dit Oh 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 mais c'est le meilleur deck Pour hausser l'événement Non De toute façon il est écrit dans le titre Les gens savaient Le pire deck de l'événement On l'appellera Restez jusqu'à la fin Ça devient très drôle J'espère qu'il y aura ça dans le titre T'inquiète pas Si vous voulez nous suivre en live C'est sur Twitch ValetPL TV ValetPL Magic Arena FR Viens dans la description Avec nos réseaux sociaux Donc Discord Twitter Facebook Également dans la description Ainsi que Le code On l'a déjà dit ValetPL 2019 Et le site Magic Bazaar Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie